Donc voici l'énoncé d'un des deux exercices Python d'avril 2015 Il fallait écrire un programme qui demande à un utilisateur de taper une phrase et qui en sortie affiche cette même phrase sur deux lignes en alternant une lettre en haut, une lettre en bas Donc par exemple si la phrase c'est phrase en serpentin on a donc le P qui va s'afficher sur la première phrase le H sur la deuxième, le R à nouveau sur la première, le A sur la deuxième, etc Donc on nous donnait quelques conseils Donc on nous rappelait que n pourcentage 2 est égal à 0 Donc si on fait ce test là, ça permet de savoir si un nombre est pair Donc le rappel c'est que signifie n pourcentage 2 C'est le reste de la division de n par 2 Donc par exemple si je divise 7 par 2, quel est le reste de la division de 7 par 2 ? Donc là il y va 3 fois, il reste 1 Donc le reste de la division de 7 par 2 c'est 1 Donc ça, ça se note en Python 7% 2 Donc là 7% 2 sera égal à 1 Si maintenant mon nombre est pair Donc par exemple 6 divisé par 2 Il y va 3 fois et il reste bien sûr 0 Puisque mon nombre pair est divisible par 2 A ce moment là, 6% 2 sera égal à 0 Donc dès que mon nombre est pair Forcément j'obtiens 0 Donc voilà le test, on regarde Si ça fait 0, on sait que le nombre est pair Le deuxième conseil c'est d'utiliser un compteur 0, 1, 2, 3 Et quand le compteur est pair, on mémorise la lettre en haut Et sinon on l'affiche en bas Donc là on imagine un compteur qui au début vaut 0 Ensuite vaut 1, etc Quand le compteur est à 0 Ou quand il est ici à 2 Donc pour les nombres pairs A ce moment là, on écrira la lettre ici en haut Sinon on l'écrira en bas Donc là on aura besoin de quoi comme variable Donc il faut demander une phrase à la personne Il faudra écrire en haut et en bas Donc on peut avoir une variable haut, une variable bas On nous parle d'un compteur Donc le compteur qui sera initialisé par 0 Ensuite 1, 2, 3, etc Et on peut imaginer une autre variable Qui correspondra au caractère que je récupère C'est à dire quand je suis par exemple ici à la position 0 Il faudra que je récupère la lettre P Que je mettrai donc soit sur cette ligne Soit sur cette ligne Ça dépendra évidemment du caractère en question Donc pour mémoriser cette lettre là On peut utiliser également une variable petit c Pour mémoriser le caractère Donc nous avons tout ce qu'il faut pour écrire le programme maintenant Donc première étape On demande à l'utilisateur de taper sa phrase Au passage on met sa phrase en majuscule Même si ce n'est pas obligatoire Ensuite on va initialiser les variables Donc là on vient de le faire avec phrase Il faut le faire avec haut Donc au début dans haut il n'y a rien Donc on va mettre haut égal à guillemets guillemets Dans bas il n'y a rien non plus On n'a pas de caractère dedans Donc bas est égal à guillemets guillemets Et le compteur que l'on va utiliser Au tout début nous sommes sur le premier caractère Donc le compteur est à 0 Maintenant on va parcourir toutes les lettres de la phrase Donc ça de façon habituelle Avec un fort C et une phrase On pourrait aussi utiliser compteur En regardant tant que compteur est plus petit Que la longueur de la phrase Donc ça, ça serait tout à fait possible Maintenant cette écriture là est beaucoup plus simple Donc pour C qui est dans la phrase Que va-t-il se passer ? Si le compteur est paire Donc si compteur pourcentage 2 est égal à 0 Ça veut dire qu'on doit mettre le caractère Dans la variable O Puisque là on commencera par PH Si notre phrase c'est phrase par exemple Donc on va avoir quelque chose comme ça Donc là, celui qui a la position 0 Est dans la variable O Celui qui sera la position 1 Ce sera dans la variable bas Donc si le compteur est paire A ce moment là, on rajoute C Dans la variable O Donc O vaut ce que j'avais dans O Plus C Sinon, si le compteur n'est pas paire C'est qu'il est impair Et donc je dois le mettre dans la ligne du bas Donc cette fois-ci, le C doit aller dans la variable bas Donc sinon, bas est égal à bas plus C Alors attention à ne pas croire que la boucle est terminée Puisque si on fait ça Donc si on revient ici Donc C va passer au caractère suivant Mais compteur n'aura pas bougé Compteur sera toujours à 0 Donc ça veut dire qu'ici, le nombre sera toujours paire Donc s'il est toujours paire, il va mettre toutes nos lettres dans O Et on aura simplement phrase Donc ici, phrase Et puis rien en bas Donc notre guillemet, guillemet Il n'aura rien écrit en bas Donc là, il ne faut pas oublier D'augmenter, d'incrémenter le compteur Donc compteur passe à compteur plus 1 Donc en clair, on passe à la lettre suivante Donc là, nous avons terminé pour la boucle Et à la fin, en sortant de la boucle On affiche la variable O On affiche la variable bas Alors concrètement 6 phrases, c'est phrases en serpentin On va avoir donc ce tableau-là Au début, on initialise O et Bas par rien du tout Le compteur est à 0 Donc ça, c'est toute la partie initialisation ici Plus la phrase qu'on a à ce niveau-là Ensuite, on rentre dans la boucle C est dans la phrase Donc le premier caractère, c'est P Donc le P qui est là Et le compteur est à 0 Donc est-ce que le compteur est pair ? Oui, ici, 0 est pair Donc dans O, je rajoute petit c Donc le O devient Voilà, je rajoute ce qu'il y a dans petit c Donc ici, O devient la lettre P Sinon, donc là, il n'y a pas de sinon Puisque nous avons fait le test Et le compteur passe à compteur plus 1 Donc le compteur maintenant est égal à 1 Donc nous sommes ici avec O qui vaut P Le compteur qui vaut 1 On retourne au niveau de la boucle Et le C passe à la lettre suivante Donc maintenant, le C, c'est le H Qui est ici Est-ce que compteur est pair ? Donc là, le compteur n'est pas pair Donc s'il n'est pas pair, je ne fais pas celui-là Mais je fais ce qui est ici Donc je vais mettre dans bas le caractère C Donc bas qui était vide pour l'instant Récupère la lettre H Et le compteur passe à compteur plus 1 Donc le compteur passe à 2 Etc On récupère la lettre suivante Comme 2 est pair On va l'ajouter au P qu'on avait avant Et le compteur augmente de 1 Et on continue avec le caractère d'après 3 est impair Donc on le rajoute dans la variable bas Et à la fin, en sortant de la boucle On affiche haut et on affiche bas Donc on va l'ajouter au P especially On va抵触